Musique Je suis avec Anne-Georgé, présidente du FIPADOC. Je vous propose de faire un tour d'horizon sur le changement de formule de FIPA à FIPADOC. Le Festival International de Production Audiovisuelle de Biarritz connaît un tournant. Le FIPA devient le FIPADOC et se spécialise désormais sur les documentaires. Une décision qui va dans le sens des préférences de nombreux habitués. Moi je n'aime que les documentaires. Les fictions j'en regarde rarement. Je ne viens au FIPA que pour les documentaires. Ce sont vraiment des prises de conscience. Pour moi c'est très important. Et puis de pouvoir approfondir certains sujets ou bien au contraire de découvrir des choses que vraiment je ne connaissais pas. Pour se donner un second souffle, le Festival a donc choisi de ne plus diffuser de séries ni de téléfilms. La fiction FIPA s'est maintenant terminée. Pourtant les festivaliers ne semblent pas la regretter. Au contraire, pour eux, un nouveau défi est lancé. Je trouve que c'est mieux que ce soit bien plus précis sur les documentaires. Car les séries n'avaient tellement jusqu'à présent. Ça amène une qualité haut de gamme du documentaire proposé pour tous les spectateurs, pour les professionnels aussi d'ailleurs. Les séries, tout le monde en regarde en permanence. Là je pense que ça permet aussi aux gens de leur redonner goût un peu au documentaire qui a perdu de sa valeur. Alors qu'il y a encore des chaînes qui passent des très bons documentaires. Au total, ce n'est pas moins de 100 documentaires qui seront diffusés dans les 6 salles du Festival jusqu'à samedi. C'était un sujet des étudiants de l'IUT Journalisme de Cannes. Je suis avec Anne-Georgé, présidente du FIPADOC. Anne, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de l'édition 2019 du FIPADOC, des grands axes ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir cette année ? Alors, première édition du FIPADOC, ce qu'on va voir c'est des histoires, des histoires, des histoires, des histoires vraies. Des films qui racontent avant tout des histoires. Toutes les écritures, des films conçus pour tous les écrans. C'est vraiment comme ça qu'on a voulu la sélection. Pas de délit de sale gueule, si je puis dire, qu'on ait été conçus pour la télévision, pour le cinéma, pour des écrans de téléphone, etc. Peu importe, du moment que l'histoire nous embarque, elle a sa place dans la sélection. On m'a soufflé à l'oreille que vous aviez un coup de cœur sur une catégorie, qui est la catégorie Impact. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette catégorie, ce que vous ressentez ? Alors, les films qui sont dans la catégorie Impact sont d'abord sur trois grands thèmes, soit la justice sociale, les droits humains ou l'environnement. Et l'idée, c'est que des films sur ces thèmes-là peuvent avoir un impact sur les esprits, sur les législations, peuvent faire avancer un certain nombre de questions, de débats. Et on a voulu cette catégorie et on l'a pensé de sorte à ce que les films qui seront sélectionnés bénéficient ensuite d'une sorte de label, qui sera le label Impact FIPADOC, et que tout au long de l'année, ces films puissent circuler dans toutes sortes de circuits associatifs, médiathèques, etc. Et donc, puissent jouer leur rôle d'impact. Ils ont été conçus comme ça, les réalisateurs et les réalisatrices les ont voulus sur ces sujets qu'ils pensent importants, pour changer les regards, changer les esprits, etc. Et donc, l'idée, c'est que nous, avec ce label derrière, ils puissent, pendant toute l'année, hors du festival lui-même, se promener à travers la France et à travers l'OTAN. Cette année, il y a un focus sur l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est que ce focus ? Qu'est-ce qui va se passer ? Que va-t-on voir ? Avoir un pays invité, ce n'est pas le FIPADOC qui l'a inventé. C'était déjà le cas lors du FIPADOC. Et on pense que c'est une bonne question, c'est une bonne manière de se poser sur la production documentaire d'un pays. Alors, on a choisi l'Allemagne pour plusieurs raisons. D'abord, parce que 2019, il faut bien se souvenir que c'est le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Alors, voilà, moi qui suis très vieille, je me dis, mon Dieu, déjà 30 ans, parce que j'y étais. J'y étais sur le mur de Berlin. J'étais en train de faire un film au moment où il est tombé. Donc, ça me semble encore hier, mais non, il y a déjà 30 ans. Donc, voilà, on a toujours besoin de petites bonnes raisons comme ça pour se pencher sur... Et puis, l'Allemagne, c'est vraiment un grand pays comme la France en termes de production documentaire. On a des industries cinéma puissantes. Et on s'est dit que c'était, pour une première, vraiment une bonne idée de se pencher à la fois sur la production du cinéma documentaire allemand. Donc, on a pris une sélection dans les deux dernières années de films qui nous ont vraiment emballés. Et puis, dans les journées professionnelles, ce sera l'occasion pour les professionnels des deux pays d'essayer de mieux travailler ensemble, de monter ce qu'on appelle des coproductions. Et donc, on met nos forces ensemble sur des sujets qui peuvent intéresser les deux pays pour faire un film qui aura un peu plus de moyens et un peu plus de public. Vous parliez de sélection. Donc, on sait qu'il y a aussi des sélectionnés. Et puis, il y aura des lauréats. Mais pour ça, il faut un jury. C'est quoi l'importance d'un jury pour vous ? Alors, dans un festival compétitif, le jury, c'est évidemment primordial. Alors, je dirais que le portrait robot du jury idéal, c'est quelqu'un qui, d'abord, qui aime les films, qui n'est pas chatouillé par l'idée de s'enthousiasmer au travail des autres. C'est important d'avoir cette générosité du regard et d'être exigeant, puisqu'évidemment, il va falloir déterminer aux yeux des uns et des autres le meilleur film. Ce n'est pas du tout une position de juge qui ferait oui, non, j'aime, j'aime pas. Il est bien évident qu'après un jury, il y a toutes les échanges. Il faut argumenter, voilà pourquoi moi j'ai été touchée, pourquoi moi j'ai pas été touchée. Oui, mais à tel endroit j'ai décroché. Oui, mais là, c'est pas clair. Oui, mais, etc. En toute subjectivité, il ne s'agissera pas du tout d'avoir un regard objectif. C'est moi, voilà comment je regarde ce film. Mais c'est plus élaboré que j'aime, j'aime pas. Donc, je pense qu'avec cette ligne de conduite, celle d'un regard exigeant mais bienveillant, on a le portrait robot d'un beau juré et voilà, avoir un certain équilibre entre des regards d'hommes et de femmes, des regards de français ou de jury venus d'ailleurs dans le monde, c'est, je pense, la garantie qu'on a toute une palette d'interprétations possibles sur un film mais c'est exactement ce qu'il faut. Vous parlez d'éléments techniques et de ressentis. Et donc, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui sont arrivés les membres des jurys des différentes catégories. Et donc, on a été à la rencontre de ces derniers pour les interroger et pour mieux comprendre leur rôle et comment ils le vivent sur cette édition du FIPADOC 2019. L'Erasmus, c'est très important parce qu'on voit que le monde se ferme, les différentes populations ont tendance à se refermer sur elles-mêmes et plus que jamais, il faut aller vers l'autre. Et je pense que quelque chose qui va dans le sens d'envoyer les jeunes gens, la future génération vers les autres, de communiquer, d'échanger, de se déplacer, de regarder le monde tel qu'il est autour de soi et d'aller plus loin, c'est très important et c'est des choses qu'il faut protéger. Et l'Erasmus, pour moi, je suis très contente de faire partie de ces jurys, mais en plus, ça a un sens symbolique fort parce qu'il s'agit de jeunes gens qui regardent le monde et qui vont au-delà de leur univers, mais qui vont vers l'autre. C'était un sujet d'éloiche au plein. Je vous rappelle d'ailleurs que le prix Erasmus+, récompense un film à portée européenne. Avant de vous quitter et de vous retrouver demain à la même heure pour les nouvelles du jour, je vous propose de faire un tour d'horizon sur ce qu'il va se passer au programme demain et les éléments à ne pas manquer. Sous-titrage ST' 501